Comme vous pouvez le voir, tout le marché est très animé. Bien que ce soit le cas, nous ne pouvons pas prendre cela à la légère. Dans ces circonstances, l'ambassade de Chine au Burkina Faso nous a émis hier une consigne de sécurité. Ensuite, les sociétés financées par la Chine et les Chinois d'outre-mer ont pris les mesures préventives nécessaires en suivant les instructions de l'ambassade. Nous essayons de réduire au maximum les déplacements. La plupart des entreprises financées par la Chine et les Chinois d'outre-mer ont arrêté de travailler, stopper la production et les affaires. Le coup d'état militaire au Burkina Faso a eu un impact certain sur les performances du projet chinois. La fermeture des ports frontaliers des restres, le retard dans l'entrée des équipements et matériaux importés par le projet dans l'usine. On ne sait pas combien de temps cela durera. L'IDO a également indiqué que la capitale Ouagadougou est relativement calme à l'heure actuelle et qu'il n'y avait pas eu d'émeutes à grande échelle, de heurts, de billages et d'incendies. Des militaires battouillent dans les rues, les banques et les magasins d'objets de valeur sont fermés et le réseau électrique local est revenu à la normale. Les chinois d'application – Sous-titrage FR 2021